C'est la première fois depuis 2005 qu'une élection présidentielle iranienne se décide au second tour. Vendredi dernier, l'unique candidat réformiste, Massoud Pesekian, est arrivé en tête devant l'ultra-conservateur Saïd Jalili. Pour ce second tour, l'enjeu majeur sera de scruter le niveau de participation électorale. Il y a une semaine, le régime iranien essuie un camouflet dans sa quête de légitimité. L'abstention, estimée à près de 60%, a atteint un niveau record. Aujourd'hui, un taux de participation élevé pourrait jouer en faveur du candidat réformiste, car il serait parvenu à rallier les indécis et ceux qui ne croient plus aux institutions de la République islamique comme moyen d'introduire le changement. C'est le guide suprême Ali Khamenei qui détient le véritable pouvoir. Par le passé, des présidents modérés ont toutefois réussi à entretenir des relations plus apaisées avec les occidentaux. Pesekian, qui plaide pour un retour au dénucléaire de 2015 et un rapprochement avec Washington, pourrait donc lui aussi avoir un impact positif sur les relations avec les Etats-Unis. Face à lui, Saïd Jalili est le tenant d'une ligne dure. Il défend notamment une politique intransigeante face à l'Occident et un rapprochement avec la Chine et la Russie. À l'heure où la guerre se poursuit à Gaza et où la région menace de s'embraser, le scrutin sera suivi de près à l'international, notamment aux Etats-Unis et en Israël. Sous-titrage Société Radio-Canada